Ah la chanson est bien, la chanson est bien, le jeu, bon, on va certainement l'oublier très très vite, quand il sortira, s'il sort un jour, il paraît qu'il va sortir avec la sortie officielle de Star Citizen, je rigole, je rigole, c'est une blague, une blague détendez-vous, on est là pour rigoler, il y en a qui rigolent pas beaucoup, à mon avis c'est les développeurs de Skull & Boons, et oui, un nouvel aveu d'échec, vous allez dire encore, et oui, encore, un de plus, et oui, alors qu'on avait eu quand même un petit peu de nouvelles qui nous disaient, bon, il y a de la progression, au-delà encore une fois de la chanson, je rappelle qu'il y a une chanson officielle maintenant, Skull & Boons fait par un groupe, House Free d'ailleurs, c'est le seul truc qu'ils avaient montré lors de l'Ubisoft Forward, dans la conférence, c'est juste le groupe qui montait sur scène et qui a chanté sa chanson, et après ils sont partis, voilà, c'était l'annonce Skull & Boons, c'était auditivement sympa, mais par contre pour le reste, on n'était plus dans une conférence de jeux vidéo, si vous voulez, donc voilà, peut-être un Grammy Awards, ou un prix, je sais pas, Music, Music Awards, je ne sais pas trop, mais bon, on verra bien, mais en tout cas, donc le jeu, bah toujours des problèmes ici, voilà, décidément, le jeu Skull & Boons enchaîne les déconvenus, le mot est un peu faible, je trouve, hein, et après une mauvaise, une présence peu convaincante lors de, il y a une présence zéro, il n'y a même pas eu de présence en fait, c'était zéro, mais que dalle, le titre s'offre une autre mauvaise nouvelle, ah, décidément, ce titre est maudit, je pense qu'on va commencer à parler de la malédiction Skull & Boons, il y a d'autres trucs comme ça, il y a eu des petites rumeurs sur des malédictions, des films, Poltergeist, normalement le film par exemple, très célèbre pour ça, on a dit oh, il y a une malédiction dessus, une vraie, hein, attention, hein, les films aussi avec des cimetières indiens et tout, là on va commencer à se poser des questions, est-ce que le développeur, le directeur créatif a été en Égypte récemment, il a participé à l'ouverture d'un tombeau maudit, je sais pas, il y a un truc, il y a vraiment un truc, hein, peut-être qu'il faut appeler un marabout, ouais, on va faire appel au marabout de Paul Pogba, là, je crois qu'il est efficace, lui, il est bien. Lors de l'Ubisoft Forward du Summer Game Fest 2023, le jeu de Pirate Skull & Bones n'a pas fait forte impression, mais il était pas là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme impression, il n'y a rien, car au-delà d'un show musical de qualité, ah ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vraiment de qualité, nous n'avons rien eu de neuf, ah ben rien eu du tout même, à nous mettre sous la dent en termes de gameplay, aucune trace du fameux contenu jamais encore montré, ni rien qui pourrait rassurer les joueurs sur le contenu du haut lancement. Alors, la seule véritable nouvelle, nouveau, fut de l'annonce d'une bêta fermée sur console et PC, c'était effectivement l'annonce, du 25 au 28 août, si mes souvenirs sont bons, sauf que, ah sauf que la bêta c'est pas pour tout le monde, alors vous pouvez dire oui c'est une bêta fermée, oui oui, mais encore, vous allez voir, comme on peut l'apprendre via le toujours très bien informé Tom Henderson, Ubisoft a supprimé discrètement sur la page d'enregistrement à la bêta fermée, toute mention aux versions console. Mais j'ai su, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors au début, je pense que le mec a dit bon, bêta fermée, PC, console, et là les devs sont allés le voir, j'ai dit mais attends, t'es fou Maurice, la version console elle est pas... Ah bon, merde ? Ah non, efface-moi les consoles. Pour dire les choses simplement, la bêta est désormais uniquement accessible sur PC, PC Master Ice, quoique là c'est pas vraiment dû à mon avis au Master Ice. Une grosse déception pour les joueurs consoles qui n'auront jusqu'à preuve du contraire aucune opportunité de pouvoir poser les mains sur le jeu. Alors, je veux bien, notre ami journaliste Camille ici s'emballe un petit peu sur la déception des joueurs consoles, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs consoles qui l'attendaient ce jeu ? Parce que là le jeu en fait, on est maintenant dans un mode où on est, bon bah on verra quoi, on n'est pas... Dès qu'il y a une annonce, une mauvaise annonce de retard et truc, on est là bon, ouais ok quoi. Enfin moi je suis en mode comme ça, j'ai dit bon bah on verra quand il sortira, si c'est dans 10 ans, bah grave, de toute façon on l'attend plus. Donc bon, alors je sais pas vraiment si, en plus sur console, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs consoles qui étaient là ? Ah génial, la bêta fermée, je vais pouvoir enfin, et puis là c'est la grosse déception. Dites-le moi, si c'est vous. Dans la foulée, un développeur a visiblement donné quelques détails à l'insider en expliquant que les informations seraient ajustées, mais que cela pourrait prendre quelques jours car tout le monde est encore très occupé avec UbiForward. Ah oui, c'est à cause d'UbiForward. La période de bêta fermée de Skull & Bones est toujours prévue du 25 au 28 août 2023. Que se passe-t-il avec Skull & Bones ? Eh bah on fait de la musique. Absent du Summer Game Fest sans vraiment l'être, c'est sûr, tout semble être assez opaque au sujet de Skull & Bones. La dernière bêta en interne aurait eu des résultats très mitigés. Et plus de 20 personnes avaient pu corroborer l'information avec le site Insider Gaming. J'en avais fait une vidéo, effectivement, ce n'était pas terrible. En outre, il a été récemment révélé par Ubisoft qu'il existe une version améliorée et secrète. C'était génial. Je ne sais pas s'ils auraient voulu le faire exprès, ce jeu, en fait. Je ne crois pas qu'il y serait arrivé. Parce que la version améliorée et secrète, personne n'en sait rien du tout. Il n'y a zéro info. C'est-à-dire qu'ils font une bêta. Bon, d'accord. Ils font une bêta. Des joueurs sont invités. Ils n'ont pas le droit de rien montrer, évidemment. Et on apprend par des employés qui parlent sous couvert d'anonymat que le jeu n'est pas terrible. Et les bêta-testeurs confirment. Bon, c'était quand même un truc. Parce que des fois, c'est vrai que quand ce sont des employés qui parlent ou des anciens employés qui parlent, on peut toujours se meufier des sources. Mais là, il y avait aussi tous les bêta-testeurs qui disaient « Ouais, non, le jeu est franchement moyen bof. » Bon. Et donc, tout ça, toutes ces informations sortent dans la presse. Donc, tout le monde. « Ah, Lusty, votre serviteur ici de la news, en fait une vidéo pour rapporter un petit peu cette information. » Donc, en gros, c'est pas terrible. Et donc, du coup, Ubisoft revient sur le devant de la scène en disant « Oui, mais attendez, la version bêta, c'est pas la bonne. On a une version améliorée et secrète. Vous allez voir ce que vous allez voir. » Et là, on les regarde et on dit « Mais vous ne te prenez pas pour des cons un peu ? » Ça, c'est magnifique. La version secrète quand même, la version Niguel et secrète, c'est super ça. Il faut le tenter. Ah, il faut le tenter. C'est au poker, il y a des gens qui tentent des trucs comme ça aussi. Mais bon, en général, ils se plantent. Bref. Dans les deux cas, un coup de bluff ou réalité. Dans les deux cas, il faudra bien un moment ou un autre que du nouveau gameplay apparaît sur la toile. Parce que, bon, je pense qu'il doit tourner. On a une version améliorée. Et puis, juste derrière, c'est « Bon, vite. Il faut qu'on la fasse, la version améliorée. » Parce que sinon, voilà. Le jeu serait toujours prévu entre fin 2023 et début 2024. Ouais. Avec, eh bien, une bêta fermée juste PC en août. Je ne sais pas. Franchement, j'ai un doute. « Doit-on redouter une version console au rabais ? » Parce que là, ce n'est même pas, en fait, c'est au-delà de Skull & Bones. Un truc qui sort en bêta fermée, douteux, sur une seule plateforme, en août d'une année, en espérant le sortir dans les mois qui suivent. C'est assez rare, quand même. « Doit-on redouter une version console au rabais ? » Coucou, Cyberpunk. « Ce qui est certain, c'est que l'absence de bêta sur PlayStation et Xbox ne sont pas très bons. » Bah oui. « Et quand on connaît les problèmes en interne au sujet du titre avec plusieurs changements de cap en plusieurs années ? » Joli jeu de mots. « Changement de cap, Skull & Bones, Pirate, Bateau. » Vous l'avez, non ? « On a de quoi se poser des questions. » Oui, oui. Mais ceci dit, allez, écoutez la chanson. Elle est très, très bien. Petite chanson de pirate. En plus, il va y avoir apparemment tout un album dessus. Ça, ça va être bien. Par contre, je pense que c'est le truc qui va rester de bien de ça. Ils devraient faire de plus en plus, Ubisoft, peut-être, des compiles ou des chansons, des musiques sur leur jeu. Ils sont bien démerdés. Donc, c'est peut-être un créneau. Pensez-y. C'est gratuit comme conseil. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501